Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, une petite vidéo tirée d'un live Twitch où je vous donne juste ma façon de penser sur le flea market, donc vidéo très courte de 5 minutes, essayez de comprendre un peu ce que je vous explique, ça vous servira sûrement si vous voulez vous mettre un peu au flea market, petite avant première avant la vidéo, sur la gauche vous avez l'ensemble des objets que j'achète au flea market et qu'en général je revends puisque effectivement il y a des stocks limités, voilà bon visionnage, le principe du flea market, plus vous allez avoir de réputation, plus vous allez pouvoir mettre d'offres en même temps, si jamais vous vendez 100 000 roubles au flea market, vous gagnez 0,01 point de réputation, donc vous vendez pour 10 millions au flea, vous avez 10 de réputation, non vous vendez pour 100 millions au flea, vous avez 10 de réputation, vous vendez pour 1 milliard de roubles au flea, vous en avez pour 100 de réputation, donc moi je suis à 1 milliard 420 millions de roubles vendus au flea market, voilà ça c'est comme ça que ça marche la réputation, Au niveau de l'achat et de la revente, alors premièrement vous allez pouvoir effectivement essayer de vendre des choses qui peuvent être utiles quand vous les lootez en game, par exemple ce MOE 870, je sais par mes connaissances du jeu que c'est une pièce de Gunsmith Part 7, donc je sais que les gens vont la chercher, donc je vais pouvoir la vendre, elle ne m'a rien coûté, et là je peux la vendre 16 000 roubles, donc par exemple je la loot, ça me fait 16 000 roubles, bon pour le coup c'est 8 000 roubles par place, c'est pas super rentable, mais bon, ça existe, Ensuite vous allez pouvoir chercher par exemple les fuel conditionneurs, vous voyez j'en ai looté un, je l'ai mis dans ma pouche dans une game précédente, hop 90 000 roubles, 45 000 roubles la place, c'est extrêmement cool, les batteries c'était bien au début, maintenant qu'il faut le trouver en raid c'est un peu moins bien, c'est 46 000 roubles, ça c'est la base du flea market, je loot quelque chose, je le revends, le deuxième grand principe du flea market c'est quand vous avez accès à des objets que les autres n'ont pas, par exemple les macbox, vous pouvez essayer d'aller les vendre, regardez par exemple je l'achète pour 467 000 roubles, Je la vends pour 619 000 roubles, calcul rapide avec 25 000 de taxes, je me fais à peu près 230 000 roubles de bénéfices, si jamais je les vends maintenant à 619 000 roubles, ça c'est le deuxième grand principe, c'est acheter des objets que les autres n'ont pas accès et qui servent à quelque chose, n'allez pas acheter non plus des RP1, on est d'accord ça ne servira à rien, donc achetez des choses qui servent et vous les revendez. Le troisième grand principe, et c'est là le plus compliqué, il faut savoir que des fois vous pouvez looter ou acheter des objets au flea market pour un certain prix, puisque vous avez un gros fonds de roulement, vous allez pouvoir acheter un énorme stock, et vous allez pouvoir le proposer à d'autres joueurs de les acheter, mais ne pas les acheter contre de l'argent, l'acheter contre d'autres objets. Typiquement la RAM, la RAM, on en trouve très souvent, on en stocke toujours une ou deux, surtout quand on est un joueur débutant, on en stocke dans le stash, pour le coup, on n'a pas beaucoup de valeur sur la RAM, les gens la stocke, ils se disent ça me servira peut-être un jour. Imaginez par contre que maintenant ils aient besoin d'un chargeur 40 pour MP7, regardez, donc là moi par exemple je suis niveau 40, je peux aller acheter les chargeurs 40 pour MP7, donc je les achète 13 357 roubles, d'accord ? Je vais les mettre en vente, je vais les mettre en vente ici, contre une RAM à chaque fois, donc j'en ai eu pour 13 000 roubles par chargeur, j'en ai pour 7 000 de taxes, on va dire à limite 6 000 de taxes, mais j'en ai pour 6 000 de taxes, donc du coup, si je fais le calcul, ça me fait 500 de taxes par chargeur, plus le prix d'achat qui est à 13 300, on va dire que je suis à 14 000 roubles, l'achat du chargeur, et je récupère une RAM pour chaque chargeur. Maintenant je vais récupérer le prix des RAM, juste pour voir comme ça, le prix des RAM, il coûte 20 000 roubles, donc du coup, si quelqu'un me donne une RAM, parce qu'il va la trouver facilement, et bien mon chargeur, je le vends 20 000 roubles, vous allez dire, oui, mais du coup, c'est autant le vendre en roubles, parce que qu'est-ce que tu fais de ta RAM ? Premièrement, imaginez si je le vends en roubles, là, le prix le moins cher, c'est 15 950, moi je les vends à 16 500, donc en gros, moi je les vends à 16 500, alors que si je les vends à la RAM, je me fais à peu près 20 000 roubles, et en fait, après, il faut réussir à voir plus grand. Qu'est-ce que vous faites avec de la RAM ? Imaginez, vous avez 4 RAM, imaginez, vous avez une triplite, pardon, moi je ne loupe pas les triplites, ça me saoule un peu, surtout quand on voit la quantité de RAM que je stocke, c'est impossible de tous louper. Une triplite, c'est 6 000 roubles, 6 000 roubles plus 4 RAM, chaque RAM, on a dit que ça coûtait 14 000 roubles, 14 x 4, ça nous fait, si je ne me trompe pas trop, 56 000, 56 000 plus 6 000, on est à 62 000 roubles dépensés pour avoir 4 RAM, une triplite, et qu'est-ce que je peux acheter avec ça ? Je peux acheter un hybride 46, l'hybride 46 qu'on ne va pouvoir pas du tout retrouver dans mon truc de recherche, ah si, voilà, pardon, donc vous pouvez le voir ici, 4 RAM, une triplite, 56 000 roubles, combien je peux le vendre ? 900 dollars, 105 000 roubles, juste comme ça, 900 dollars, ça fait à peu près 105 000 roubles aussi, voilà, juste comme ça. Donc en gros, je dépense 66 000 roubles, on va arrondir à 65 000, et je le vends 95 000, parce que là, c'est vrai qu'effectivement, c'est marqué 105, mais moi, je les vends en général 95, je me suis fait 30 000 de bénef, et voilà, tout simplement, 30 000 de bénef pour les trucs, et c'est comme ça que ça marche, en fait, si vous faites des chaînes, alors bien sûr, vous allez dire, oui, tu n'as fait que 30 000 de bénef, tu as quand même dû vendre 4 objets, ce n'est pas très rentable, c'est vrai, pour une vente, ce n'est pas rentable. Maintenant, regardons si vous voulez vraiment qu'on en parle, regardez voir un peu ce que je récupère, hop, vous voulez vraiment qu'on parle de rentabilité sur un objet, ou on parle de rentabilité sur 70 objets, les gars. Et voilà, tout simplement, comment marche le flea market. Deuxième petite chose qui peut exister vite fait, les cartes graphiques, imaginez les cartes graphiques, vous en achetez une, 50 000 roubles, alors regardez, graphique, cartes, alors ça marche de moins en moins bien, parce que les cartes graphiques sont moins recherchées, mais imaginez, vous achetez une carte graphique, 50 000 roubles, vous la revendez contre deux laits conditionnés, par exemple ici, un lait conditionné, regardons voir un peu le prix, contre milk, ah non, pardon, c'est lait, parce que c'est vrai que j'ai le jeu en français, lait concentré, vous l'achetez pour 24 000 roubles, donc c'est à peu près pareil, sauf que celui-là, il n'y en a qu'un, vous n'arriverez jamais à l'acheter, il y a des robots qui achètent, celui-là, il n'y en a qu'un, vous n'arriverez jamais à l'acheter, sinon les vrais prix, on est aux alentours de 30 000 roubles, donc du coup, vous achetez une carte graphique, 50 000 roubles, vous la revendez contre deux laits conditionnés, vous avez fait 10 000 roubles de bénéf, sauf que, imaginez ça un peu plus loin, vous achetez pour 50 laits conditionnés, donc 25 cartes graphiques, vous achetez une Kiba, si je ne me trompe pas, vous allez avoir besoin de 50 divisé par 3 fois 2, carte graphique fois 50 000 roubles pour avoir le prix, vous vendez ça à la Kiba, alors la Kiba à l'époque, elle se vendait 2 millions d'euros, vous faisiez presque 700 000 roubles de bénéf, bon là pour le coup, elle se vend plus, je pense, 1 million 8, mais ça fait bien longtemps que j'ai arrêté le trade parce qu'il n'est plus très rentable, voilà, 1 million 7, il n'est plus très rentable, vous faites 150 000 roubles de bénéf, c'est plus très rentable parce que c'est 150 000 de bénéf et il vous faut 3 jours pour avoir les conditionnés, donc voilà, j'espère en tout cas avoir répondu à toutes vos questions par rapport au flea market, si jamais vous en avez n'autres, n'hésitez pas à les poser directement sur le live ou sur mon Discord, je me ferai toujours un plaisir de vous y répondre, bonne journée tout le monde, la bise ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada